Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Les 12 règles pour une vie, voilà le best-seller écrit par Jordan Peterson qui vous emmènera dans un voyage profond plein de sagesse et de discipline. Il dévoilera des histoires et surtout 12 règles de vie qui vont vous surprendre. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. La connaissance dans de nombreux domaines pour illustrer et expliquer les raisons pour lesquelles les meilleurs préceptes ne nous limitent pas, mais nous aident à atteindre nos objectifs et à mener une existence à la fois plus libre et plus riche. J'ai fait la connaissance de Jordan Peterson le 12 septembre 2004 chez des amis, l'interniste Esther Abekir et le producteur télé Wodex Vemberg, lors de l'anniversaire de ce dernier. Wodex et Esther A sont des immigrés polonais qui ont grandi à l'époque de l'Empire soviétique, où, bien entendu, il était interdit d'aborder de nombreux sujets, car on risquait de gros ennuis s'il en osait remettre en cause certains concepts philosophiques et politiques sociales, sans parler du régime en soi. Mais désormais, il prenait grand plaisir à des discussions franches et décontractées lors d'agréables soirées où tout le monde pouvait exprimer le fond de sa pensée au cours de conversations à bâton rompu. Chez eux, la règle était « dites ce que vous pensez ». Quand la discussion prenait un tour politique, des personnes de sensibilité différente échangeaient et n'attendaient que ça, d'une manière qui se fait de plus en plus rare. Il arrivait parfois que Wodex exprime des opinions ou des vérités aussi explosives que ses éclats de rire. Ensuite, il étreignait celui ou celle qui l'avait fait rire ou qui l'avait poussé à révéler le fond de sa pensée avec passion. C'était le meilleur moment de ces soirées. Cette franchise, ces étreintes chaleureuses valaient la peine qu'on le titille un peu. Dans le même temps, la voix mélodieuse d'Estera traversait la pièce jusqu'à son auditeur. Pour autant, ces explosions de vérité ne rendaient pas l'ambiance moins conviviale pour les invités. Elles en engendraient simplement d'autres. Elles nous libéraient, provoquaient des éclats de rire et rendaient ces soirées d'autant plus agréables. Parce que, avec ces Européens de l'Est, qui avaient connu la répression, on savait toujours à qui on avait affaire et cette sincérité était revitalisante. Honoré de Balzac décrivit un jour les bals et les fêtes de sa France natale. Il avait constaté qu'il y avait souvent deux soirées en une. Dans les premières heures, les convives, tout en pose et posture, s'y révélaient ennuyeux, souvent à la recherche de quelqu'un qui les conforterait dans leur beauté et leur statut. Puis, en fin de soirée seulement, après que la plupart des invités avaient pris congé, débutait une seconde fête, la vraie. Là, il n'y avait plus qu'une seule conversation à la fois, à laquelle participait tout le monde, et les airs guindés faisaient place au rire sincère. Au fait des stérailles de Wodeck, il était inutile d'attendre le petit matin pour profiter d'un tel sentiment d'intimité et de confidentialité, car on l'éprouvait d'entrer. Wodeck est un chasseur à la crinière argentée, constamment à l'affût d'intellectuels, sachant repérer ceux qui sont vraiment capables de s'exprimer devant une caméra de télévision et sont aussi authentiques qu'ils en ont l'air, parce que cela se voit tout de suite à l'écran. Il invite souvent ce genre de personnes à ces soirées. Ce jour-là, il avait convié un professeur de psychologie de ma propre université de Toronto, qui répondait à ces critères, un mélange d'esprit et d'émotion. Wodeck était le premier à avoir placé Jordan Peterson devant une caméra. Il le considérait comme un enseignant en mâle d'étudiant, car il était toujours prêt à expliquer des choses. Qu'il aime la caméra et que celle-ci le lui rende bien était appréciable. Cet après-midi-là, les Zvenberg Bekir avaient installé une grande table dans leur jardin. S'y trouvaient les convives habituels, en plus de quelques virtuoses du Verbe. Nous étions harcelés par des abeilles. Mais le petit nouveau, avec l'accent de l'Alberta et des bottes de cow-boy, continuait à s'exprimer, totalement indifférents à leurs bourdonnements incessants. Nous jouions aux chaises musicales, afin de rester le plus loin possible de ces indésirables, sans pour autant quitter la table, tant ce nouveau venu était intéressant. Curieusement, il n'hésitait pas à aborder avec les invités, pour la plupart de nouvelles connaissances, des questions existentielles, comme s'il s'agissait de banalités. Il ne s'écoulait jamais plus de quelques nanosecondes entre « comment avez-vous connu Wodeck et Estera » ou « j'étais apiculteur jadis, alors je suis habitué » et des sujets plus sérieux. Si ces sujets avaient leur place dans des soirées entre professeurs et autres professionnels, ces discussions, d'ordinaire, se déroulaient en aparté entre spécialistes, ou si elles étaient publiques, n'intéressaient pas grand monde. Mais Peterson, si érudit soit-il, n'avait rien d'imposeur. Il avait l'enthousiasme d'un gamin désireux de partager ce qu'on venait de lui enseigner. Comme un enfant, avant d'apprendre combien les adultes pouvaient devenir ennuyeux, il semblait partir du principe que s'il trouvait un sujet intéressant, ce devait être le cas de tout le monde. Ce cow-boy avait un côté juvénile, se comportant comme si nous avions tous grandi ensemble dans le même village ou la même famille. de dér applying cette formation. Merci d'avoir regardé cette formation! C'est parti pour la santé et je m'en t'ai beaucoup plus vite que je suis venu. Merci d'avoir regardé cette formation pour la santé. Je ne sais pas, mais je vais vous aider, vous avez besoin de nous! Je ne peux pas, je pense pas, mais je pense pas, c'est parti que je suis venu. Je pense pas, je pense pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501